Alors c'est vrai que j'ai commencé la guitare c'est un peu c'est dû au hasard en fait j'étais avec mon frère dans un magasin de disques disquaires à l'époque qui était pas loin d'ici d'ailleurs et on est rentrés dans ce magasin et il y avait une personne à l'époque c'était des vinyles qui a demandé à écouter un album d'un guitariste américain qui s'appelle Ronnie Montrose et ça m'a scotché c'est à dire que l'impact sonore a eu directement je me suis demandé ce que c'était j'ai eu envie de découvrir l'instrument parce que la guitare était très en avant et du coup ça a été à une vraie relation tout de suite importante pour moi j'ai senti un vrai attachement avec cet instrument à l'époque à cette même époque il y avait Carlos Santana qui avait sorti au repas donc ça va être les années 77 un truc comme ça et voilà j'ai découvert la sonorité de l'instrument et j'ai eu tout de suite un rapport important et j'ai acheté ma guitare dans la foulée quelques mois plus tard et c'est parti au début de l'apprentissage ça a été totalement autodidacte c'est à dire que quand j'ai commencé la guitare donc à cette période là il n'y avait pas le choix qu'on a maintenant il n'y avait pas internet il n'y avait pas les écoles de musique de musique actuelle n'existaient pas il y avait que le conservatoire mais j'étais trop vieux et sinon c'était démerde toi et j'ai pris cette option parce que de toute façon je n'avais pas le choix donc ça a été à l'oreille sur les vinyles des heures et des heures alors c'est ça a été vraiment la chose importante c'est que j'ai eu ça tout de suite c'est à dire la détermination et la capacité à bosser beaucoup beaucoup répéter beaucoup les mêmes choses malgré que je sois totalement débutant c'est à dire que j'ai eu tout de suite cette espèce d'acharnement à avancer et tous les guitaristes que je connais qui ont réussi à avoir un certain niveau musical ont tous ça en commun c'est à dire que c'est une espèce d'obsession à progresser et à maîtriser son instrument ce qui est difficile dans un instrument c'est que il ya la partie artisan la partie savoir faire et la partie artistique et les deux vont pas de pair et on n'a pas forcément les deux c'est à dire que tu as des gens qui ont peu de technique mais qui ont une créativité qui ont envie de dire des choses avec le peu qu'ils ont voilà et à d'autres musiciens qui veulent juste apprendre à bien jouer qui veulent bosser mais en fait une fois qu'ils savent bien jouer ils ont pas grand chose à faire avec parce qu'en fait la seule chose qu'ils ont c'est de prouver aux autres qu'ils ont bossé et en fait on n'est pas dans la créativité on n'est pas dans la musique et donc c'est compliqué pour un musicien d'avoir à la fois cette obsession de progresser cette obsession du niveau de la technique de la technicité et en même temps de pas perdre de vue que c'est un instrument et que c'est un moyen d'expression avant tout je pense qu'au début de ma carrière j'étais beaucoup dans le savoir-faire dans le travail de l'instrument et en vieillissant je commence à être plus dans le fait d'en faire quelque chose autre que de montrer que j'ai travaillé mon instrument va trouver son son identité et son empreinte sonore c'est un des c'est une des choses les plus compliquées pour ne pas dire la plus compliquée parce qu'en fait c'est plein de paramètres c'est évidemment ce que tu as écouté tes influences ton matériel taquette ce que tu as dans l'oreille on a tous des goûts différents au niveau du son et c'est vrai que dans les instruments je pense la guitare électrique notamment c'est pareil on veut jouer comme des guitaristes qui ont 20 ou 30 ans de guitare dès qu'on débute on veut jouer comme Steve Vai comme Joe Satriani peu importe mais en fait on n'a pas de son on n'a pas le son dans les doigts on n'a pas le timbre et c'est vrai que ça c'est un travail et en fait au conservatoire par quand tu travailles un instrument tu commences déjà à trouver ton son tes respirations tes durées de notes etc et tu travailles la vélocité après nous on fait le contraire en fait on travaille la vélocité comme le guitariste qu'on adore alors qu'on n'a pas de son mais j'ai fait pareil c'est pas une critique ce qui est vrai c'est que après c'est c'est un travail c'est à dire c'est un instrument qui doit sonner la guitare c'est c'est un peu compliqué c'est pas comme un piano voilà où le toucher à une incidence mais où le son est quand même fabriqué là tu dois tout faire c'est comme un violon c'est à dire que si tu sonnes pas ça sonne pas quoi c'est un instrument même la guitare électrique est assez moche au départ et donc c'est vrai qu'il faut vraiment travailler ta sonorité alors c'est une longue recherche je peux pas te dire le point de départ comment ça s'est fait etc je crois que c'est d'intégrer des influences te rapprocher du son des gens que tu aimes bien et puis malgré tout ta personnalité qui se dégage à un moment donné il faut aussi trouver ça c'est à dire que c'est pas uniquement corriger ses défauts un instrument c'est aussi trouver ce qu'on a de différent ce qui est intéressant c'est quelqu'un qui a un parcours particulier une sonorité particulière et quand tu vois les guitaristes qui ont une notoriété si tu prends Jeff Beck si tu prends Marc Knopfler c'est des gens qui ont des positions de main droite bizarre c'est des techniques un peu particulières qui sont pas académiques donc je crois qu'il faut il faut chercher le problème c'est que maintenant on est tellement inondé d'images de gens qui maîtrisent leur instrument que tu rentres dans cette compétition là c'est à dire que tu rentres dans le tu vois tu mets guitariste qui joue vite et là d'un seul coup tu as 2000 personnes qui jouent à des vitesses incroyables et tu dis ben je vais faire quoi de ma vie en fait tu as l'impression que ça t'écrase un peu quelque part et à nouveau faut aller vers l'artistique faut aller vers la personnalité chercher ton son chercher ce qui te fait vibrer aussi faut apprendre à s'écouter parce que il ya plein de styles musicaux toi par exemple moi j'ai commencé par le hard rock au départ puis après j'ai commencé à découvrir la fusion le jazz rock donc j'ai pris quelques cours à l'époque avec mes profs pour m'ouvrir harmoniquement à ça et à un moment donné je me suis aperçu que ce qui faisait vraiment vibrer sert quand je joue le fait de ressentir quelque chose c'était plus axé vers le rock et le hard rock après la musique c'est quoi c'est le timbre donc ce que tu disais la sonorité le placement rythmique une vraie notion de rythme l'intention quand tu joues parce qu'en fait on peut vite tomber dans le fait d'être un récitant c'est à dire tu as appris un truc et tu le fais mais tu le fais bien tu fais pas de pain tu es content mais bon la musique c'est pas ça c'est aussi te mettre en danger prendre des risques aussi des imperfections mais surtout que toi quand tu joues tu es comme un acteur tu dois interpréter ce que tu as à faire et ça doit au plus profond de toi tu te te mettre dans une situation où tu ressens quelque chose sinon tu joues à blanc mais en fait ça c'est pour moi c'est le truc le pire qui peut m'arriver pour moi la plus belle réussite d'un musicien c'est d'être totalement identifiable en très peu de temps pour moi il n'y a rien de mieux que ça tu as des gens pour qui la réussite dans la musique c'est forcément la très grande notoriété c'est gagner beaucoup d'argent c'est voilà est ce que tu as des gens pour qui le matériel fait partie de la réussite donc il n'y a pas une recette pour moi le but c'est de réussir ta vie c'est à dire ne pas tromper sur qui tu es parce que tout le monde n'est pas fait pour vivre une très grande notoriété je pense même qu'il y a peu de gens voire même personne d'ailleurs qui est fait pour vivre ça moi ce qui était important c'était ma vie ma vie personnelle ma vie de famille avoir un équilibre avec ça la passion pour la musique qui devait avoir évidemment une place importante mais mais pas tout sacrifier à ça même si plus jeune j'ai sans doute sacrifié un peu à ça je pense qu'à un moment donné c'est aussi un équilibre pour être bien pour moi faire de la musique que tu n'aimes pas uniquement pour être connu pour moi c'est une c'est d'une tristesse même si tu es milliardaire c'est d'une tristesse c'est pour moi c'est c'est aussi laisser une trace de ce que tu es musicalement ou professionnellement quel que soit ton métier d'ailleurs c'est c'est de laisser une trace de une certaine qualité dans ce que tu fais et une certaine pérennité sert que ça dure pour moi c'est important de laisser une trace de ton passage la technique de l'aller-retour en fait ça a démarré au départ par un choc en fait j'ai un ami à moi Vincent qui m'avait fait écouter un album d'Aldi Meola Elegant Gypsy son deuxième album solo et puis Return to Forever où il y a Aldi Meola aussi ça a été le deuxième album et j'ai eu une révélation sur la sonorité que ça donnait c'est le son très articulé le fait d'entendre toutes les notes que ça soit clair en fait ne plus avoir besoin de saturation pour passer des choses pouvoir avoir vraiment la sensation de contrôler chaque note et d'avoir une vraie articulation rythmique ça m'a fasciné je me suis dit tiens c'est dingue ça donc je suis comme tout le monde j'ai commencé à décortiquer ses albums décortiquer sa technique à part qu'à un moment donné tu dis bon là je sonne pas comme lui parce que bon on est tous un peu unique à un moment donné mais je m'en rapprochais ça devenait dangereux donc je suis reparti vers mes racines hard rock j'ai mélangé un petit peu tout ça et après j'ai travaillé ma sonorité de main droite pour sonner différemment de lui donc voilà c'est à dire je mets une grosse implication de l'attaque des déplacements d'accent un peu différents mon mouvement de main droite est un peu différent et j'ai travaillé sur la sonorité de ça voilà et c'est une technique qui s'est petit à petit installé de plus en plus dans mon jeu pour devenir vraiment prédominante même s'il a des thèmes où je me sers pas de ça tout le temps c'est pas systématique mais c'est la chose que mon demande si je travaille en fait maintenant non plus vraiment parce qu'en fait je joue comme ça ça fait partie de moi je trouve que c'est pas mal de mettre le point fort sur une technique pour avoir une identité remarquée les rencontres où il façonne ta façon d'être ta façon de jouer et puis en fait tout au long de ta vie des rencontres les gens avec qui tu joues tu parlais de Michel Petrucciani qui a joué sur un album Jean-Michel Jarre avec qui j'ai tourné plus de dix ans Joe Satriani avec qui j'ai tourné aussi chaque rencontre et chacune de ces personnes citées m'a apporté quelque chose c'est évident je sais que Petrucciani je me rappelle je l'avais rencontré à un concert de Jean-Michel Jarre où j'avais joué c'était à la tour Eiffel au champ de mars il était venu me voir après le concert pour me dire qu'il adorait la guitare rock et que voilà il avait adoré le concert et d'ailleurs à tel point que je lui ai proposé de venir jouer qu'il est venu le solo qu'il a fait sur mon morceau c'est j'en suis fier mais pour lui comme pour moi parce que c'est c'est quelqu'un qui n'a pas fait de rock du tout dans sa carrière alors qu'il aimait ça les gens savent pas mais il adorait Queen il adorait Jeff Beck il aurait aimé jouer avec Jeff Beck donc il n'avait pas qu'une carrière jazz dans sa tête et donc je suis content d'avoir un témoignage de sa musicalité dans autre chose Jean-Michel Jarre c'est l'opposé c'est à dire que lui c'était plus la matière sonore le spectacle c'est pas on peut pas considérer Jean-Michel comme un virtuose du clavier et je crois que c'est pas du tout le propos il s'en fout en fait c'était de conceptualiser l'ensemble et de composer des choses et il m'a apporté ça et j'ai pris cette grâce à lui cette distance à l'instrument c'est de pouvoir composer des parties où il y a peu de guitare ou même pas de guitare et en fait je me suis détaché de l'instrument sur certaines parties des compos pour aérer en fait faire de la musique tout simplement j'étais encore dans ce truc de vouloir prouver c'est pour ça que je suis bien placé pour en parler je pense que tant qu'on est dans le vouloir prouver on n'est pas dans la musique et puis après j'ai eu la chance de tourner avec Joe Satriani une tournée G3 j'ai fait 15 dates avec lui et de voir cette maîtrise instrumentale le fait de jouer tous les soirs de son rapport au son ce que tu disais le timbre ça a été une vraie leçon ça a été vraiment important d'échanger avec lui mais ça m'a apporté énormément je pose souvent cette question aux élèves pourquoi vous jouer d'un instrument en fait pourquoi vous jouez de la guitare par exemple et moi si je me posais cette question quand j'ai commencé je voulais jouer comme Richie Blackmore ou je voulais jouer comme Elie Van Halen puis je voulais jouer comme Adi Meola puis je voulais et je voulais juste mon plaisir c'était d'acheter des albums de repiquer les plans et les jouer sur l'album et puis à un moment donné j'ai eu besoin de de me faire une espèce de carte de visite et donc j'ai fait une compo enfin quatre compo instrumental mais plus comme carte de visite donc c'était l'idée pour essayer de rencontrer des groupes au départ donc il n'y avait pas encore cette il y avait une approche de composition mais c'était pas encore une perspective de carrière et donc j'ai fait cette maquette puis finalement on m'a proposé de faire un album et donc j'ai fait un album instrumental puis un deuxième puis je suis rentré dans le truc et j'ai commencé à me trouver musicalement ça a mis du temps parce qu'en fait c'est un peu comme la technique la composition au départ on aime plein de choses et on veut tout mettre moi j'aime bien le funky puis j'aime bien le métal puis j'aime bien le reggae puis après c'est le catalogue de la camifle c'est pas c'est pas de la musique en fait il faut arriver à mélanger ses influences mais il faut être aussi capable d'en ignorer et ça demande de la maturité et ça demande du travail il y a aussi des gens qui pensent qu'en travaillant l'harmonie l'instrument en permanence ils me disent oh je composerai plus tard mais ça aussi ça demande du travail c'est à dire de composer des choses qui sont moyennes voire où tes influences sont très présentes mais petit à petit tu t'en dégages tu vois c'est souvent la question qu'on pose aussi des élèves qui me disent oui mais il y a tellement de choses qui ont été faites comment je vais trouver quelque chose de différent aujourd'hui c'est certainement pas en vous disant il faut que je trouve quelque chose de différent vous allez trouver donc vous avez des influences sortez les fait on va dire ce morceau là ressemble à machin globalement on s'en fout fait le temps fait un temps fait deux puis à un moment donné de toi même tu auras fait le tour tu vas aller ailleurs et tu intègres d'autres éléments de tes influences et petit à petit tu trouves ton chemin ou pas d'ailleurs parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour être compositeur et tout le monde peut pas composer des choses qui tiennent la route alors c'est vrai que de parler de l'apprentissage à l'heure actuelle avec tous les éléments qu'on a sur internet c'est assez perturbant c'est à dire qu'en fait la musique a changé totalement et puis là on se retrouve avec beaucoup de gens qui font beaucoup de chaînes youtube qui font beaucoup de tutos sur plein de choses et quand je dis ça c'est pas une critique vis-à-vis des gens qui font ça c'est c'est parce que maintenant il ya plein de gens pour qui c'est le seul moyen de d'exister musicalement le problème de ça c'est qu'on va vers une certaine forme de musique c'est on va vers le visuel on va vers l'image plus que vers le son le guitariste le meilleur du monde le plus rapide du monde le plus mauvais du monde et pour moi on est on est dans le pareil dans le savoir faire prouver qu'on arrive à jouer des choses de machin ou de bidule de faire une cover de satriani à huit ans et on a deux millions de vues pour moi c'est une aberration c'est une aberration alors peut-être que je suis un vieux con c'est tout à fait possible et d'ailleurs j'en prends le chemin mais ça me frustre quand même parce que pour moi la musique c'est pas ça maintenant les jeunes musiciens faut qu'ils vivent avec ce qu'il ya dans leur environnement et on leur propose souvent que ça tourner maintenant on veut quasiment que des tributes band jouer tourner avec des compos à moins d'avoir un nom mais donc c'est après ça c'est compliqué voilà il ya un environnement je trouve pas forcément hyper hyper excitant mais j'essaye de faire passer dans les masterclass un maximum de choses il ya mais il ya un premier problème c'est que si tu veux par exemple on me demande souvent alors toi tu as fait comment je lui attendais on s'arrête moi c'était les vinyles les cassettes pas d'internet la presse papier on oublie c'est plus ce que j'ai fait c'est plus faisable aujourd'hui en même temps moi j'ai envie de leur dire de de faire de la musique de composer travailler le fond plus que la forme mais en même temps je me dis ça se trouve je les envoie dans le mur ça se trouve c'est parce que ce que le monde d'aujourd'hui attend d'eux même si pour moi la musique ça doit rester une vraie passion ça doit rester un moyen de créer ça doit être un moyen d'expression paradoxalement aussi j'ai plus de plaisir à jouer maintenant que il ya quelques années où j'étais justement dans l'envie de prouver la frustration de pas être aussi bon que ce que j'aimerais maintenant je l'ai accepté je me dis c'est trop tard ça va pas arriver maintenant je serai jamais meilleur que ça je peux que décliner donc je profite des dernières années où j'arrive à peu près à jouer non plus sérieusement je crois que c'est c'est ça qui me fait plaisir c'est à dire de jouer de la musique jouer mes morceaux en trouver d'autres partager avec les gens et j'ai pas de on me demande souvent si j'ai des projets j'ai pas de projet spécifique j'ai un album à finir qui va se finir prochainement j'ai des dates en vue et voilà j'ai juste envie que ça continue tant que la santé me le permet de me faire plaisir à faire de la musique et de partager avec les gens c'est justement pas plus ça va j'ai eu beaucoup plus que ce que j'espérais que ça continue comme ça et moi ça me va bien